Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3008 du ZapImage, on commence aujourd'hui en ce samedi 27 juillet avec des anniversaires et tout d'abord l'ancien joueur de l'OM, Loric Sana, il fête aujourd'hui ses 41 ans, bon anniversaire lui, et également d'autres joueurs comme Michel Di Gregorio, nouveau gardien du côté de la Juventus Turin, il fête aujourd'hui ses 27 ans, mais il n'est pas que ce gardien ait été élu meilleur gardien saison dernière de la Serie A, donc bon anniversaire lui, et également Thierry Ndour, le joueur italien de l'équipe du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 20 ans. On continue, on va parler de la cérémonie d'ouverture hier qui était sublime, et l'entrée de la délégation française sur la scène pour ses Jeux Olympiques, parce qu'oubliez pas que les JO c'est quasiment tous les sports qui se représentaient avec bien évidemment le sport le plus populaire au monde, le football, avec un tournoi hommes et femmes, donc ils étaient présents bien sûr sur ce bateau, donc voilà quelques photos bien sûr de cette cérémonie qui a été totalement réussie, je trouve vraiment que ça a été l'une peut-être la meilleure cérémonie de l'histoire, des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, en plus je crois que c'est la première fois que ça se fait en dehors, d'un stade, normalement c'est toujours à l'intérieur d'un stade, là c'est fait sur la scène, et ça a été sublime, on peut voir qu'il y avait Zinedine Zidane qui a porté la flamme olympique, et il l'a transmise au légendaire Raphaël Nadal, un tennisman bien sûr que tout le monde connaît, voilà quelques photos, vraiment c'était du XXL niveau réussite, il y en a plein qui pensaient que ça allait être un flop tout ça, non les gars ça a été très bien de la première seconde jusqu'à la fin, donc voilà, regardez la une aujourd'hui du journal équipe bien évidemment, donc là ça parle pas de foot, ça parle pas de basket, pas de rugby, ça parle tout simplement de cette cérémonie avec Imagine, voilà qui a été un titre qui a été chanté hier tout simplement, et même à l'international, tout le monde est un peu choqué bien sûr par cette cérémonie, Mundo Deportivo, un journal espagnol, ils ont mis une cérémonie d'ouverture spectaculaire et originale sous une pluie battante, a marqué le début des Jeux Olympiques de Paris, ça qui a beaucoup plu hier, et il y en a plein en plus qui ont même dit que c'était plutôt bien, voilà qui a eu de la pluie, parce que ça a rendu le truc encore plus grand, voilà c'est cette pluie qu'il y avait hier, lors de cette cérémonie, du côté le soir, je crois que c'est un journal belge, Paris est magique, avec bien sûr la tour Eiffel qui s'illumine, et regardez CNN, donc c'est un journal américain, ils ont mis éblouissant, marquant, meilleure cérémonie de l'histoire, BBC, brillamment, frénétique, ou le soir qu'on a parlé juste avant, Paris est magique, ou la Gazeta de les Sports, une super production, tout le monde est vraiment, Paris, ou même la France là, ils ont montré bien sûr au monde, que c'est l'une, peut-être la plus grande cérémonie d'ouverture de l'histoire, et Thomas Meunier, qui est un joueur de football belge, il s'incline devant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il a dit que cette cérémonie d'ouverture est la plus majestueuse que l'histoire ait pu connaître, et c'est vrai que Paris a mis la barre très haute pour Los Angeles, parce que les prochains Jeux Olympiques, ça serait drôle à Los Angeles aux Etats-Unis, et on verra s'ils feront aussi bien, tout simplement, que cette cérémonie d'ouverture, qui a été une réussite totale, du côté de Paris, et regardez, il y avait qui lors de cette cérémonie, c'est Nifantino, le président de la FIFA, qui était présent lors de cette cérémonie hier, et a noté qu'un footballeur a été porte-drapeau, donc c'est Naby Keïta, a été le porte-drapeau de la Guinée, pour cette cérémonie d'ouverture, quand ils sont passés sur les bateaux, donc c'est lui qui portait tout simplement, le drapeau guinéen, donc voilà les gars tous ce qu'il y a à dire sur cette cérémonie, comme j'ai dit, pour moi c'est un 10 sur 10, totalement réussi, rien à dire, et aujourd'hui, retour au football, du côté des Jeux Olympiques, il y avait déjà eu des matchs, ça avait été jeudi, et aujourd'hui, c'est la reprise pour les matchs home, donc avec Argentine-Irak à 15h tout à l'heure, il y a la République Dominicaine contre l'Espagne également à 15h, on peut voir d'autres rencontres, il y a l'Ukraine-Maroc, il y a l'Israël-Paraguay, il y a la Nouvelle-Zélande-USA, il y a la France contre la Guinée, ce soir en 4 victoires, l'équipe de France serait déjà quasiment qualifiée, il y a le premier match 3-0, s'il gagne ce soir, ça sentirait très bon, on peut dire la qualif, et surtout la première place, et il y a un Japon-Mali également au programme ce soir, on parlera bien sûr de tous ses résultats demain. On continue, on clôture à la page aux Olympiques Sélection, on va parler un peu de club, parce qu'il y a beaucoup d'équipes actuellement, de club qui jouent des matchs, et tiens, le Bayer-Leverkusen qui a fait une saison exceptionnelle la saison dernière, ils se sont imposés pour leur premier match, donc c'était contre le RW-SN, je ne sais pas trop si c'est une équipe douche, je crois que ça doit être une équipe en Allemagne, mais voilà, division inférieure 2-1 pour le Bayer-Leverkusen, avec un but de Tella et un but de Patrick Cic, l'attaquant tchèque. A noter que la Juventus Turin joue contre Nuremberg, et grosse défaite de la Juventus Turin, ils ont perdu comme 3-0, ça c'est un coup dur, après bien évidemment, c'est seulement un match amical, la TSE des joueurs, mais voilà, ça a été compliqué on peut dire. Pour la Juve, Liverpool pour son premier match amical, donc joué contre le Betis-Sévis, c'était une victoire 1-0 des Reds, Soboslaï, le seul buteur de la rencontre, ça a été la première rencontre dirigée par Arnaud Slott, le nouveau coach tout simplement de cette équipe de Liverpool, on peut voir les statistiques de ce Liverpool. Betis-Sévis, il y avait également un FC Sévis, l'autre Sévis, contre Al-Ichiad, où jouent par exemple Kante et Benzema, pour Kante, il n'était pas là, mais Benzema par exemple a commencé titulaire, donc il y avait également Fabinho qui a commencé titulaire, Jota, donc à noter que Moussa Diaby et Oussema Warr étaient remplaçants, ils se rentrent en cours de jeu, on peut voir que c'est le FC Sévis qui s'était imposé 1-0, un but de Lucas Ocampos, un lanceur de l'Olympique de Marseille, du côté de Al-Ichiad, devant le stade du FC Sévis, c'était une photo hier, avec Benzema, Oussema Warr, et Moussa Diaby à trois joueurs, qui ont déjà joué, du côté de l'équipe de France. On continue les gars, on va parler maintenant de Matistel, il y a deux ans, jour pour jour, Matistel quittait Rennes et s'engageait au Bayern Munich, quel bilan faites-vous du français depuis son arrivée à Munich, que ça a été quand même une grande réussite, parce que oui, l'arrivée de Rennes au Bayern, oui, il ne joue pas tout le temps, parce que tu as un Riquet, titulaire, titulaire on peut dire tout le temps, lors des rencontres, mais voilà, vu son jeune âge, vu le temps de jeu qu'il a eu la saison dernière, et surtout le rendement qu'il a pu apporter, pour moi c'est une grande réussite, c'est un joueur bien sûr pour le futur, donc ça ferait déjà deux ans qu'il est du côté, du Bayern, on espère que ce joueur sera le futur très grand numéro 9, de l'équipe de France, parce qu'il y en faut un, là c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un très grand numéro 9 du côté des bleus, on continue, on va parler de Manchester City, c'est Officiel City, dévoile son nouveau troisième maillot, qui sera un maillot de couleur, je ne sais pas, rouge, marron, je ne sais pas quelle couleur, bref, donc voilà, c'est Officiel, apporté par Julien Alvarez, donc très beau maillot, et ça va être les deux Manchester, donc Manchester United, leur maillot extérieur sera de couleur bleue, et Manchester City, ce sera un maillot de couleur, on peut le dire rouge, pratiquement, les maillots domicile, enfin United domicile, bien sûr c'est rouge, et pour City c'est bleu, donc là c'est plutôt, on va dire l'inverse, on va parler de Joao Félix, l'ancien genre du Barcel, avait été prêté par l'Atletico, donc il est revenu à l'entraînement, vu qu'il a déjà eu pas mal de temps de vacances, depuis bien sûr le quart de finale perdu, contre l'équipe de France, avec le Portugal, où il avait loupé son pénalty, donc il s'entraîne à l'écart du groupe, après être revenu à l'Atletico, donc l'Atletico a déjà repris l'entraînement, donc Diego Simonet l'a mis à part, il ne veut pas de Félix, on sait que déjà, il avait quitté l'Atletico, pour aller au Barça en prêt, parce que ça se passait mal avec Simonet, avec les supporters, de cette équipe d'Atletico, on peut voir qu'il est à part, donc ça c'est en départ, bien sûr de Félix, il ne devrait pas rester du côté, des Colchoneros, Carlo Ancelotti donne des indices, sur le futur poste, qu'occupera Kylian Mbappé au Real Madrid, donc si Kylian Mbappé va jouer à gauche, je le vois plutôt jouer devant, et le front de l'attaque, donc en gros en numéro 9, c'est assez large, le terrain fait 68 mètres, il faut le couvrir avec les joueurs, devant qui peuvent être Vini, car si je te demande, où a joué Vini la saison dernière, c'est difficile à dire, il n'a pas joué comme un hélier gauche, je pense que la clé importante, pour avoir un bon jeu offensif, est la mobilité des joueurs, en gros qu'un joueur commence hélier gauche, peut-être le début du match, puis il finit en gros, il est droit, on a compris, en gros il peut jouer toutes les positions, en attaque, il a dit donc parfois, il peut jouer à gauche, au milieu, Bellingham jouait parfois à gauche, au milieu, parfois à droite, Rodrigo a commencé la majeure partie des matchs à droite, mais parfois pendant les matchs, je l'ai joué à gauche, c'est important, la mobilité, la créativité du joueur, donc en gros il dit que Kylian Mbappé, même si de base, on pense qu'il va jouer numéro 9, il y aura Rodrigo, il est droit, et Vini, il est gauche, ils vont beaucoup permuter les trois devant, peut-être Mbappé finira, il est gauche, et Vini peut-être dans l'axe, donc ça a beaucoup changé, on peut dire, en attaque du côté du Real. On continue avec une déclaration de Bronco, Vendé, Beaumend, donc joueur de l'Ajax, sur le loss qu'il a dit Lille, il se passait quelque chose, mais ça fait maintenant peu de temps, c'est difficile d'affirmer que je veux rester, il faut voir quelle sera la situation, mais j'ai parlé avec le coach, je me sens bien à l'Ajax Amsterdam, pour cet ancien joueur de Toulouse, qui a rejoint l'équipe de l'Ajax, il y avait des rumeurs, qu'il pourrait revenir en Ligue 1 du côté de Lille, mais il a dit que lui, on peut voir ses propos, qu'il souhaite quand même rester à l'Ajax, et vraiment si, enfin du côté de l'Ajax, il n'en veut plus, là bien sûr, il pourrait parler d'un départ. Les Zarazzo, au sujet de Gérard Lopez, qu'on a entraîné, on peut dire, les Girondins de Bordeaux, dans une quasiment faillite, ce monsieur doit disparaître de Bordeaux, et de notre cher Sud-Ouest, parce que c'est vrai que partout il est passé, à chaque fois il a fait, il a pratiquement amené le club en flop, on peut dire que ce soit Bordeaux, même des anciens clubs, qu'il a pu diriger Gérard Lopez, qui ne gère rien du tout. On va parler du Torino, qu'a proposé après, avec option d'achat obligatoire pour Robin Gossens à l'Union Berlin, pas encore d'accord final ou feu vert du joueur, mais ça pourrait se faire concernant ce joueur allemand de l'équipe de l'Union Berlin, il pourrait filer du côté du Torino. Quelques autres infos mercato, Antonio Silva est pisté par Manchester United, il dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros pour le défenseur du Benfica, je crois, Joe Benfica, Antonio Silva, imaginez Manchester United qui pourrait être associé à l'Eni-Euro, ce serait lourd, t'as quand même aussi Lisandro Martinez, quelqu'un du côté de Manchester United en défense, donc voilà, Manchester, ils peuvent bien sûr dépenser les 100 millions d'euros de la clause libératoire du défenseur portugais. Des nouvelles d'un autre défenseur, c'est Mathieu Mels, c'est depuis un mois qu'il a annoncé officiellement son départ de Dortmund, et Mathieu Mels ne s'est pas présenté à sa visite médicale avec Bologne, parce qu'il était prêt à rejoindre Bologne, donc il souhaite prendre quelques jours pour réfléchir, évaluer tous les aspects, étant donné qu'il n'a jamais quitté la Bundesliga auparavant, il s'était mis d'accord pour passer la visite médicale, au dernier moment, il a dit non, j'ai encore un petit peu temporisé, j'attends de voir, je vais encore réfléchir si à Bologne, il faut que j'aille là ou peut-être à un autre club ou rester en Allemagne ou je ne sais pas quoi, donc voilà, pour l'instant, il a snobé la visite médicale du côté de Bologne. On va parler d'un transfert officiel et c'est Gwela Doué qui traîne et s'engage jusqu'en juin 2029 du côté de Strasbourg, je me souviens, j'en avais parlé hier, j'ai dit que c'était très chaud, ça a été fait hier, dans la soirée, montant du transfert 7 millions d'euros plus 2 millions de bonus, ce genre était aussi pressenti par le Galatasaray, mais c'est plutôt à Strasbourg qui s'y est, c'est plutôt une bonne nouvelle, il reste du côté de la Liga et la liste des départs commence à être longue, un côté René avec Enzo Lefe qui est parti à la S-Roma, Gomis à Palerme, Ablin du côté du FC Nantes, Riedor du côté Stuttgart, Vélocian du côté du Bayer Leverkusen, Terrier du côté du Bayer Leverkusen également et Gwela Doué du côté de Strasbourg, il y a son frère aussi, désiré Doué qui devrait partir certainement de Munich, on en parlait un petit peu tout à l'heure, donc c'est vrai que le Stade Réna a beaucoup vendu au Bupac Réna, il ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs on va dire, sur le départ. Officiel Malencsar qui est de Chelsea et signe avec le Racing Club de Lens, le défenseur français de 27 ans retrouve la Liga et est lié au club pour deux saisons, avec une autre année en option, donc voilà qui est de Chelsea où il a très peu joué comme Malencsar qui jouait à Nice à l'époque, donc direction le Racing Club de Lens. On va parler de Zico, légende brésilienne et membre de la délégation Olympique s'est fait voler l'équivalent de 500 000 euros à son arrivée à Paris. Deux individus ont détourné l'attention de son chauffeur de taxi puis ont dérobé sa mallette contenant une Rolex, des diamants et de l'argent liquide. Je ne sais pas pourquoi il avait tout ça, une Rolex, ok, il peut l'avoir, mais des diamants, je ne sais pas pourquoi il avait des diamants dans sa mallette, bon après, il avait ce qu'il voulait et voilà, quand même 500 000 euros qui s'est fait dérober à l'aéroport lors de son arrivée, le légendaire Zico. On va parler cette fois-ci de Thibaut Courtois sur Kylian Mbappé et c'est les bonnes nouvelles pour Mbappé parce que Kylian a été ajouté à notre groupe WhatsApp. Pratiquement tous les clubs dans un groupe WhatsApp avec tous les joueurs bien sûr présents dans un groupe. Kylian Mbappé vient d'être ajouté dans ce groupe WhatsApp des joueurs du Real Madrid. On va parler de Soumaré, défenseur du FC Séville de 25 ans et dans le viseur de l'Olympique de Marseille. C'est que Marseille est très actif en ce début de Mercato et cible tout simplement le défenseur Soumaré. Un autre défenseur pour également débarquer du côté de Marseille c'est Kylian Sildiglia qui a fait savoir à son entraîneur qu'il souhaitait rejoindre l'Olympique de Marseille. Lui il joue actuellement du côté de Fribourg et il joue aussi les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Il a même joué le match d'ouverture contre les Etats-Unis. Le club faussé entend maintenant une réponse de Fribourg d'après Fabrizio Romano. Ce défenseur Sildiglia pisté par l'OM après moi je ne vous cache pas je ne connais pas trop mais il y a quelques infos donc 22 ans et presque déjà 100 matchs en professionnel concernant ce joueur international des sports français expérience européenne et peut jouer latéral et défenseur central. C'est un joueur on va dire polyvalent qui va occuper plusieurs positions donc voilà le profil de ce défenseur qui pourrait débarquer à Marseille. Il y a un autre défenseur également dépisté par Marseille on a déjà parlé de deux Soumaré et Sildiglia et aussi ce joueur là il s'agit de Derek Cornelius je ne connais pas le joueur c'est un joueur canadien il joue du côté de Malmo c'est en Suède donc le joueur veut jouer à Marseille et Malmo demande une somme autour de 3,5 millions d'euros pour son défenseur central donc il a 26 ans il a un parcours assez atypique du football enfin du foot amateur allemand au statut d'international canadien en quelques années donc déjà il commence le foot dans un petit club canadien ensuite il est recruté en 2014 par le club de Lubeck qui évoluait à l'époque en 4ème division allemande donc il part en 2016 en 5ème division allemande au Nemerster pour trouver un peu de temps de jeu quitte rapidement le club pour jouer du côté de la D1 serbe ensuite il fait son retour au pays donc au Canada en 2019 en s'engageant à MLS avec l'équipe de Vancouver ensuite il part en Grèce il est prêté lors de la saison 2021-2022 au Panetolikos FC une équipe de D1 grec et après il part en Suède à Malmo c'est vrai qu'il a joué dans beaucoup de continents beaucoup de championnats et là il pourrait venir jouer dans un top championnat le championnat de Ligue 1 parce qu'il a déjà joué en Allemagne mais c'était en 5ème et 4ème division allemande donc là ce sera une première division la première division française donc voilà c'est pour ça que je ne connais pas du tout le joueur parce que où il a pu jouer je ne suis pas du tout ces équipes-là donc à nous à surveiller ce Derek Cornelius et on continue qui a toujours du côté de Marseille parce que Marseille est très actif parce que par rapport à beaucoup de joueurs qui ont quitté l'OM et le joueur Marseille écarté par Roberto Dezorbi d'après RMC Sport donc Chancel Mbomba défenseur c'est pour ça que pas mal de défenseurs sont ciblés parce que Mbomba devrait partir et fait partie des joueurs que Marseille vendra Paul Lopez Gigo Verretou Ulysse Garcia et Jordan Mavi voilà tous ces joueurs devraient quitter Marseille il y a déjà plein qui ont quitté Marseille il y a comment dire Jonathan Close il y a Iliman Ngaï il y a comment dire Isma Lassar qui est aussi très proche de quitter Marseille Aubameyang qui a quitté l'OM donc c'est vraiment on a l'impression que l'équipe va être totalement changée par rapport à la saison prochaine Officiel j'espère Lindstrom signe à Everton en prêt 2,5 millions d'euros avec une option d'achat de 22 millions d'euros concernant ce joueur qui était à l'époque à comment dire à Francfort il a rangé en Naples ou il a flopé en Naples je crois qu'il a fait 0 buts 0 passes dès la saison dernière catastrophique et là il s'engage du côté d'Everton à Lyon était également sur le joueur danois Arsenal va vendre Emile Smith-Rowe à Fulham pour 40 millions d'euros l'international anglais il ne joue quasiment plus depuis 2 ans il va réussir quand même à le vendre 40 millions d'euros pour vous dire que 2 clubs anglais vendent à un joueur en plus il est anglais c'est vraiment très cher 40 millions d'euros pour un joueur qui a très peu joué donc ça fait le jackpot bien sûr pour les Gunners des nouvelles de David Herria qui pourra rebondir au Genoa le portier espagnol libre depuis un an depuis le 30 juin 2023 ça fait plus d'un an et même un mois quasiment qu'il est en fin de contrat puis il n'a aucun club voilà donc il pourrait revenir en fait on peut dire en Italie donc il fait partie d'une liste de gardiens ciblées par le club italien du Genoa donc affaire à suivre serait bien sinon les gars s'ils ne retrouvent pas de club cet été je pense qu'il annoncera sa retraite David Derria le nouveau Bernabu sera dans FC 25 donc le prochain FIFA on peut dire qui sortira fin septembre je crois en plus ça sort le 27 septembre on est le 27 juillet dans deux mois jour pour jour qui sera la sortie de ce jeu et bien sûr le Bernabu finit on peut dire sera dans le prochain opus Mathias Souley à l'aise Roma Erwigo donc la Juventus Turin va recevoir 26 millions d'euros plus 4 millions de bonus et a négocié une close de 10% la revente l'argentin va s'engager pour les 5 prochaines années donc lui il a été prêté je crois que c'est un Frosinone si je vois bien son écusson c'est un genre qui appartient à la Juve donc il va signer du côté de l'aise Roma John Obimiquel lâche de grosses vérités sur le sujet des binationaux africains l'a dit ton père est nigérien ta mère est nigériane pourquoi ne représentes-tu pas le Nigeria les binationaux africains disent qu'il va jouer pour l'Angleterre la France bref quoi qu'il en soit ils continuent d'attendre et attendent et attendent puis quand ils arrivent à l'âge de 25 ans et qu'ils ne reçoivent pas d'appel de l'Angleterre ou de la France par exemple ils reviennent vers le Nigeria nous ne devrions pas être considérés comme une seconde option et nous ne sommes pas de seconde option en gros vous devez être fier de vos racines africaines vous devez être fier de représenter votre pays africain si tu préfères jouer pour l'Angleterre je préférerais que tu maintiennes ta décision jusqu'au bout et pas qu'à 25 ans tu dises en gros tu n'as jamais été appelé et du coup oui là j'accepterai une convocation du Gérard vous m'avez compris il a dit sans revenir quelques années plus tard tu te tais et tu attends l'appel de l'Angleterre si cela arrive c'est bien si ça n'arrive pas ne reviens pas c'est son point de vue bien sûr à John Obimiquel par rapport aux joueurs qui hésitent bien sûr à représenter le pays africain ou par exemple un pays européen on va parler de Mazraoui ne veut pas rejoindre l'équipe de West Ham pourtant il y a un accord entre lui le Bayern et West Ham donc il souhaite temporiser encore attendre un petit peu en attendant d'autres offres et espère notamment que Manchester United et la Juve Métius Turin passent à l'action parce que West Ham c'est une belle équipe mais la Juve et Manchester United encore plus prestigieux on peut dire donc il attend il attend encore quelques jours avant de prendre sa décision une défenseur droit marocain mais il devrait bien quitter le Bayern Munich il y a 4 ans David Silva disputait son tout dernier match avec Manchester City donc en tout c'est 436 matchs du côté de City pour 77 buts 141 passes des 14 trophées l'un des meilleurs à l'avoir jamais fait l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Manchester City bien sûr David Silva 14 trophées c'est quand même exceptionnel on va parler d'Antoine Griezmann et c'est le Los Angeles FC qui négocie avec Griezmann pour cet été les Colchoneros enfin le joueur le Colchonero a une clause de départ de seulement 10 millions d'euros donc à départ lors de ce mercato en cas de transfert en MLS il deviendrait le second joueur le mieux payé de la ligue derrière le gros salaire bien sûr de Léo Messi il aurait un énorme salaire bien sûr et s'il vienne à rejoindre le Los Angeles FC il serait dans la même équipe que Hugo Lloris ou que Olivier Giroud deux joueurs qu'il connaît très bien par rapport à l'équipe de France donc voilà Giroud, Lloris et Griezmann c'est 417 sélections en équipe de France à E3 le Los Angeles FC veut taper fort il y en a déjà 2 officiellement qui sont là-bas et il souhaite avoir Griezmann Griezmann l'a toujours dit qu'il souhaitait finir sa carrière du côté des Etats-Unis c'est un pays qui l'a attiré à une NBA et tout ça donc après est-ce qu'il faut qu'il y a une question les gars si vous êtes autour de Griezmann vous rejoignez la MLS sur cet été 2024 en 2025 en 2026 ou jamais plus de 1800 votes et la plupart donc moi j'ai mis en 2026 voilà le maximum encore resté en Europe puisque je pense qu'il y a encore le niveau malgré l'Euro il a été pas bon Griezmann il faut le dire c'est un genre encore je pense de belles choses devant lui et voilà je pense qu'il peut rester encore facilement encore 2 ans en Europe puis après faire le grand départ du côté des Etats-Unis on va dire son rêve on va parler d'Alfonso Davids un accord existe entre le Real Madrid et Alfonso Davids pour une arrivée libre en 2025 du coup il devrait bien rester au Bayern Munich Alfonso Davids mais du coup il va pas prolonger et du coup il partira libre tiens dans moins d'un an le 30 juin 2025 il a enfin le contrat il devrait rejoindre le Real Madrid gratuitement lors de l'été 2025 Rennes tiendrait son nouveau défenseur central Léo Ostigard un défenseur de 24 ans d'après Di Marzio qui était un journaliste italien international norvégien devrait bientôt passer sa visite médicale avec le club breton transfert estima 7 millions d'euros donc il a participé comme à 32 matchs la saison dernière avec Naples il devrait être le nouveau défenseur du côté du stade Rennes concernant Jonéves se rapproche du PSG le milieu de 19 ans qui s'est déjà mis d'accord avec le club parisien fait ses adieux et ses coéquipiers au centre d'entraînement du Benfica le transfert de l'international portugais vers Paris se rapproche c'est un journal portugais en gros on va y avoir cette info puis beaucoup de sources le disent comme Fabrizio Romano qui dit que c'est éminent donc ça pourrait être ce week-end peut-être début de semaine prochaine mais il va bien rejoindre le PSG Jonéves on parle d'un transfert à 70 millions d'euros des nouvelles de Paul Pogba donc la pioche a rendu visite aux enfants de la fondation Guilavogui qui vient en aide aux enfants orphelins en Guinée voilà ce qu'il fait de son temps libre ça c'est une très belle chose de la part de Paul Pogba il n'est pas suspendu de toute activité du football encore c'est juste pendant 4 ans donc là je pense il fait déjà une demi-année donc encore pendant 3 ans et demi il ne peut pas jouer au foot Paul Pogba on verra si après il reviendra ce qu'on espère où il arrêtera sa carrière il aura 34 ans à son retour Paul Pogba Strasbourg veut Ludovic Blast sous forme de prêt avec option d'achat tout est dit les gars rien à rajouter donc il pourra débarquer du côté de Strasbourg concernant Nico Williams un jeu énormément convoité sur ce mercato la décision de Nico Williams est imminente le Barça est prêt à faire sauter sa clause libératoire s'il obtient le feu vert le Barça en fait sa priorité absolue les Blue Granat ne signeront personne tant qu'ils n'auront pas eu la réponse de Nico Williams ils veulent déjà savoir ce que veut Nico Williams après il y a le Barça il y a le PSG les gars ils sont rentrés dans la course et le PSG c'est simple les gars déjà il a une clause libératoire à 58 millions d'euros que le Barça pourrait payer donc déjà le PSG pourrait payer plus il pourrait donner 58 donc j'ai le prix il est peut-être rajouté 10 millions en plus donc déjà pour Bilbao c'est mieux de le vendre au PSG qu'au Barça parce que le PSG donne plus et niveau salaire le PSG donne le double en salaire par rapport au Barça donc ça peut faire réfléchir on peut dire Nico Williams de toute façon ils ne vont pas le choix le PSG ils seront obligés de faire une grosse offre comme ça parce que si c'est les mêmes offres il ira au Barça avec cette énorme offre ça peut faire réfléchir Nico Williams on ne sait pas à tout moment il va donner de sa décision soit le Barça soit le PSG ou soit il restera Bilbao je pense qu'il partira donc on va le savoir certainement là dans le week-end ce qu'il va faire Nico Williams officiel le Racing Club de Lens prête Morgan Guilavogui l'équipe de Saint-Poly une équipe qui monte la saison prochaine en première division allemande en Bundesliga donc on a eu cette bonne chance du côté de ce nouveau club le Real Valadouid dévoile son nouveau match extérieur pour la saison à venir vous le trouvez comment je le trouve très beau à ce maillot voilà ce maillot de Valadouid Pierre-Emerick Aubameyang est déjà buteur avec son nouveau club de Alcadzia qui a joué un match amical hier son club a considéré le match nul en fin de rencontre face à l'Olympiakos mais c'est lui qui a marqué il y a eu un partout et c'est lui qui a marqué le but du côté d'Alcadzia le RB Leipzig reste le favori pour signer Xavi Simons le Bayern reste à l'afflux en attendant la décision de Désiré Doué Julien Rennes a perdu Goela Doué mais aussi Désiré qui devrait partir soit au Bayern soit au PSG donc voilà concernant bien sûr l'équipe allemande et Xavi Simons toujours bien partie pour aller du côté du RB Leipzig Didier Drogba sur les débuts de l'équipe de France de football aux Jeux Olympiques 2024 avec la victoire 3-0 contre les Etats-Unis il a dit oui il n'y a pas Mbappé mais il y a Lacazette et des stars montantes avec un coach comme Thierry ils vont apprendre ils ont bien commencé c'est dur de démarrer à domicile il y a de l'attente un je suis content de leur début voilà ce qu'il a pu dire Drogba par rapport à ce premier match des bleus avec cette belle victoire 3-0 de confirmation qu'on espère aujourd'hui contre la Guinée ça sera ce soir à 21h des nouvelles d'Ashraf Hakimi qui conduit le bus du Maroc pour ses Jeux Olympiques donc là c'était une vidéo en gros sur le périph parisien on peut voir le bus de la sélection marocaine bon là même si vous ne voyez pas les gars vous pouvez peut-être le voir son visage mais c'est bien Ashraf Hakimi qui conduit le bus de la sélection marocaine olympique donc des nouvelles du joueur parisien après il connait bien à Paris Hakimi vu qu'il joue du côté du Paris Saint-Germain et Hakimi les gars est un joueur à respecter sur le continent donc déjà il a refusé l'Espagne parce qu'il est né à Madrid Hakimi donc il aurait pu jouer pour l'Espagne bien sûr il a préféré jouer bien sûr pour le Maroc donc choisit le Maroc à 17 ans 3 cannes jouées 2 Coupes du Monde jouées une demi-finale de Coupes du Monde jouées bien sûr donc il joue les Jeux Olympiques de Paris capitaine du Maroc Olympique et 77 sélections à 25 ans c'est une légende bien sûr déjà du côté du Maroc Ashraf Hakimi officiel Ryan Sessegnon rejoint librement l'équipe de Fulham en provenance de je ne sais plus où jouer à l'époque ce genre bref je sais que maintenant son nouveau club c'est l'équipe de Fulham donc voilà concernant Sessegnon concernant Désiré Doué tiens que j'ai parlé tout à l'heure avec son frère Nicolas Doué donc lui voilà toujours le PSG et le Bayern donc Désiré Doué a mal pris l'hésitation du PSG Moussa Sisoko préfère qu'il rejoigne Paris plutôt que le Bayern Munich donc Moussa Sisoko c'est tout simplement son agent qui est quelqu'un d'important dans le dossier donc lui préférait qu'il rejoigne Paris que le Bayern parce que Paris peut-être paye plus et pour lui Moussa Sisoko il aura des plus grosses commissions c'est l'agent donc voilà maintenant on attend on attend la décision du joueur qui joue actuellement les Jeux Olympiques avec l'équipe de France Olympique le début de la Première Ligue est dans maintenant trois semaines c'est vrai qu'aujourd'hui on est samedi dans trois semaines ce sera même un vendredi ce sera hier enfin un vendredi soir je crois que c'est Arsenal en plus qu'il y aura Arsenal-Fulham le match d'ouverture de cette nouvelle saison de Première Ligue et dans trois semaines ça sera un samedi là il y aura pas mal de matchs aussi donc voilà c'est imminent le retour des gros championnats quand Jules Koundé pose sous maillot rétro des bleus floqué Zidane Zidane bien sûr légende bien sûr du côté de l'équipe de France et même de la France tout simplement on a pu voir hier l'importance qu'il a même lors d'une cérémonie des Jeux Olympiques et voilà ce enfin Jules Koundé avec le maillot de Zinedine Zidane des nouvelles aussi de Vini Junior actuellement toujours en vacances il est actuellement au Brésil Vini où il s'entraîne avec Kamavinga et Rodrigo ils sont actuellement ensemble bref Vini et sa salle de sport de belles inspirations on peut voir le même Modric de Kroos de Benzema et de Cristiano Ronaldo des maillots qu'il a pu échanger tout simplement lorsqu'il est au Real ou lorsqu'il a pu affronter avec le Brésil par exemple la Croatie ou par exemple le Portugal de CR7 les genres de la Céline sont à New York il va y avoir quelques joueurs comme Ismail Benacer ou même Kalulu oubliez pas que la Céline jouera dans quelques jours par exemple nous avons le Real Madrid on programme c'est un match bien sûr amical pour la tournée américaine la story de Papgei visant visiblement un de ses anciens clubs oubliez pas qu'il a quitté Marseille pour rejoindre le Villaral est-ce que c'est destiné à Marseille je sais pas il l'a pas dit mais voilà d'après ce qu'il a pu mettre donc les dirigeants de clubs qui font sortir de fausses infos dans la presse en s'allissant l'image d'un joueur qu'ils veulent voir partir en plus à force je pense que les gens ne sont pas dupes la plupart savent que tout est faux surtout que les joueurs visés soient irréprochables et donnent tout sur le terrain pour leur club quel respect en retour au bout d'un moment il faut savoir arrêter respecter les gens et trouver d'autres stratégies à bon entendeur donc il a pas dit ouvertement le club que c'est on peut peut-être penser que c'était l'Olympique de Marseille parce qu'il a quitté Marseille il y a quelques jours pour rejoindre en Ligue 1 l'équipe de Villarreal donc voilà concernant ce message de Pape Gueye on va parler de DAZN oublie pas que DAZN et Binsport seront les deux diffuseurs de la Ligue 1 saison prochaine avec DAZN sur les 9 matchs donc il y aura 8 matchs sur cette chaîne là et revoit quand même son prix à la base ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il a annoncé un prix de 40€ par mois donc là tout le monde s'était dit 40€ voilà il ne faut pas abuser donc l'abonnement incluant la Ligue 1 sera finalement de 25€ par mois bon ça reste quand même très cher c'est quand même 15€ de moins que le prix de départ qui est à 40€ donc là ça sera 25€ sur DAZN et je crois que ça sera 15€ sur Binsport donc il faudra payer 40€ en gros pour avoir DAZN et Binsport poursuivre 100% on peut dire de la Ligue 1 et la Ligue 2 parce que la Ligue 2 c'est sur Binsport les élections de la LFP auront lieu dès la rentrée le 10 septembre prochain le poste de président de la LFP donc de Vincent Labrune s'il ne se représente pas à nouveau sera remis en jeu et si d'autres candidats se présentent à l'élection concernant ce poste de la LFP en fait président quelques déclarations de Jeffrey Nadeli aujourd'hui libre il a dit j'aimerais trouver un club qui partage ma philosophie à savoir Joe Ballon une équipe qui n'a pas peur d'attaquer pour cet ancien joueur par exemple de Lyon bien sûr même danger donc actuellement il est libre c'est que sa carrière a été un peu compliqué parce qu'il a eu pas mal de blessures un rapture ligament croisé qui a une terrible blessure donc il a eu du mal à se remettre toujours avec lui donc j'aime aider les jeunes qui montent en pro je rends ce qu'on m'a donné à Arsenal j'étais le plus jeune jeune joueur du vestiaire et le petit frère de tout le monde Kosini, Giroud, Coquelin Sanogo ou Debussy m'ont pris sur leur aile pareil pour Karzola et surtout Danny Welbeck qui me gardait toujours avec lui pour bosser donc c'était le plus petit à Arsenal des sorties de son formation des Gunners donc c'est pour ça que c'était le petit frère on va dire de tous les joueurs du côté d'Arsenal et maintenant c'est pour ça qu'il aimerait enfin il prend ce rôle là maintenant de grand frère par rapport aux jeunes qui arrivent dans les clubs où il peut jouer mon meilleur souvenir de Lyon c'est l'époque 1 en Ligue des Champions avec cette demi-finale contre le Bayern c'était incroyable et ça nous lira toujours on a réussi à retourner Lyon c'est vrai que ça a été quand même incroyable souvenez-vous c'était la Ligue des Champions version Covid toujours avec lui donc c'est dur d'entendre des gens dire que t'es fini à 25 ans aujourd'hui le challenge c'est de revenir à un très haut niveau et que les gens n'aient plus cette image du genre blessé parce qu'il a été blessé comme je l'ai dit c'est pour ça que sa carrière a vraiment chuté mais voilà il est encore toujours il a seulement 25 ans et pour lui il ne se considère pas comme un genre finiton on peut dire Reyn Adalide il a bien raison à 25 ans tu peux remonter même si t'es une grosse blessure tu peux bien sûr retrouver le top niveau il va y avoir beaucoup de force bien sûr Adelaide et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec la génération 2005-2006 française quel bonheur c'est qu'on a l'impression chaque année il y a une nouvelle génération déjà le vivier de jour est impressionnant il y a cette nouvelle génération des gens nés en 2005-2006 donc il y a Mathistel il y a Désiré Doué il y a Leni Huro il y a Zéremri il y a Ilné Nikena donc le nouveau jour tient l'Aïs Monaco qui a été transféré cet avant-hier et Junior Eli Croupi Resté, Belosian ou même Mayulu donc voilà l'équipe de France encore de très beaux jours devant elle avec bien sûr des noms comme ça donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro je vous souhaite une très bonne journée et à demain